Et à tous, toutes, il n'y a pas beaucoup de... Oui, c'est minime, hein, c'est peut-être... Oui, enfin, vous n'avez été plus d'amboisse la dernière fois, non ? Donc ça, on a un peu de... la parité, elle n'y est pas... On va remettre le bonheur. Bien, en tout cas, merci d'être venu, et merci aussi pour l'intérêt que vous portez aux finances publiques, parce que c'est vraiment une nécessité dans le monde actuel, vous le savez. Alors, je vais vous parler de l'impôt. Je ne vais pas vous parler techniquement de l'impôt. Je vais essayer de vous faire apparaître les enjeux qui sont ceux de la fiscalité. Aujourd'hui, et comme hier, d'ailleurs, les enjeux n'ont pas beaucoup changé depuis... Ah tiens, ça y est, vous êtes rattrapé par... Les enjeux n'ont pas énormément changé depuis pas mal de temps, mais ils se posent de façon évidemment différente dans le contexte contemporain, dans le contexte qui est notre aujourd'hui. Alors, où en est l'impôt ? C'est le titre du premier numéro de la revue française de finances publiques. Lorsqu'on a lancé cette revue, nous avions aussi ce souci de se demander « Mais qu'est-ce que l'impôt ? » et on était 30 ans en arrière. Je veux dire que les choses ont quand même beaucoup changé depuis, vous l'imaginez bien. Alors, la question qu'il faut se poser par rapport à l'impôt, celle qui est fondamentale, c'est quand même celle de la légitimité. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de payer des impôts ? Pourquoi on paye des impôts ? C'est quand même redoutable la fiscalité. C'est une partie de l'argent privé qui passe dans le secteur public. Donc, en conséquent, il faut avoir de bonnes raisons pour payer des impôts, pour accepter l'impôt, et donc pour exercer, si vous voulez, ce qu'on appelle notre civisme fiscal. Et l'une des premières légitimités, l'une des premières raisons de considérer l'impôt comme légitime, ça a été pour les révolutionnaires de dire « Écoutez, l'impôt il est légitime parce que c'est nous qu'il décidons, c'est nous ou nos représentants qu'il décidons ». Vous savez, peut-être, il y a eu un fort débat sur la démocratie directe ou indirecte à l'époque, représentative, et dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, vous retrouvez un grand principe de la fiscalité, un grand principe démocratique, c'est celui du consentement de l'impôt, ce sont les citoyens eux-mêmes, ça c'est la démocratie directe, en se réunissant sur la place publique, ou leurs représentants, c'est ce qui figure à l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sont les citoyens ou leurs représentants qui consentent l'impôt, c'est-à-dire qui décident de l'impôt. C'était tout à fait nouveau, c'était tout à fait neuf, évidemment, vous le savez bien à l'époque, donc pas conséquent un principe démocratique de base. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle rend l'impôt légitime aussi, non pas seulement pour des raisons politiques, c'est une légitimité politique dont je parlais à l'instant, ce consentement de l'impôt, mais aussi pour des raisons financières. La déclaration des droits de l'homme, elle nous dit, ben, l'impôt, il est nécessaire. Il est nécessaire pour quoi ? Il est nécessaire pour couvrir les charges publiques. A l'époque, les charges publiques, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces questions concernant la santé, l'éducation, l'environnement, enfin tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais disons que c'était des charges publiques, néanmoins, dont on a parlé dans les séances précédentes, c'est ce qu'on avait appelé les dépenses régaliennes, il faut couvrir ces charges publiques, c'est nécessaire. Et on appelle ça le principe de nécessité de l'impôt. Le premier principe, on appelle le principe du consentement de l'impôt. Le deuxième, on appelle le principe de nécessité de l'impôt. Ça veut dire que l'impôt, il est nécessaire, donc, pour couvrir les charges publiques. Ça, c'est une légitimité un peu différente de la première, ce qu'on pourrait appeler une légitimité financière. La troisième légitimité, elle est aussi dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est à l'article 13. J'ai mis en plus gros les références aux principes dont je parle. À l'article 13, elle vient vous trouver le principe d'égalité devant l'impôt. On ne veut pas qu'il y ait d'injustice, et on peut se demander ce que ça veut dire, l'injustice fiscale, on va y revenir, mais on veut qu'il y ait égalité. Et le principe d'égalité devant l'impôt est un principe qui est posé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'article 13. Donc trois principes qui légitiment l'impôt. Un principe de légitimité politique, un principe qui légitime du point de vue financier, et un principe qui légitime l'impôt du point de vue de la justice fiscale, c'est-à-dire l'égalité devant l'impôt. Ces trois principes font que l'homme a considéré que ça suffisait pour rendre l'impôt légitime. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Ce sont des questions qu'il faut évidemment se poser. Alors, dans le contexte contemporain, je vous ai dit tout à l'heure que le contexte avait beaucoup changé depuis une trentaine d'années. Le contexte a beaucoup changé depuis d'ailleurs pratiquement une quarantaine d'années. Depuis la fin des années 70, tout a démarré. Il y a eu la mondialisation, qui pose des problèmes de la fiscalité tout à fait autrement que ces questions se posaient autrefois. Il y a les nouvelles technologies, l'informatique, mais aussi la dématérialisation, l'Internet, les achats que vous pouvez faire à l'étranger sur Internet. Les délocalisations des entreprises, certes, mais aussi des particuliers, et puis des délocalisations qui ne sont pas nécessairement liées à la volonté de frauder l'impôt, ou la volonté d'éviter l'impôt, mais simplement parce qu'on trouve du travail dans tel ou tel pays. On y va et on va se retrouver devant un autre régime fiscal, différent de celui qu'on a connu auparavant. Les niches fiscales, ce qu'on appelle les niches fiscales, c'est la démultiplication des allègements fiscaux. Il y a des tas d'allègements fiscaux. Nous en avons à peu près 400 en France, et à peu près 400 dans beaucoup de pays d'ailleurs, et c'est très répandu. Les niches fiscales, ce sont donc des allègements de l'impôt, et qui bénéficient à telle ou telle catégorie contribuable. Donc ils peuvent engendrer des injustices, et puis aussi une complexification de la fiscalité. Et il y a l'évasion fiscale, l'évasion fiscale qui prend des formes tout à fait légales, quelquefois, c'est l'évitement de l'impôt par des procédures qui sont tout à fait légales, mais qui sont quelquefois limites et qui sont quelquefois frauduleuses, bien entendu. Et cette évasion fiscale, elle s'est démultipliée depuis la mondialisation, et notamment en ce qui concerne la TVA. La TVA est un impôt hyper fraudé au niveau international maintenant. Et puis il y a le développement d'un phénomène que connaissent les pays du diamant depuis fort longtemps, mais que nous ne connaissons pas, à ce point-là, dans nos pays. C'est ce qu'on appelle l'économie souterraine. C'est-à-dire le travail clandestin, par exemple, en fait partie. C'est tout ce qui n'est pas rentré dans la légalité. Et puis il y a plus encore les GAFA, c'est-à-dire Google, c'est-à-dire toutes ces grandes entités internationales qui travaillent sur le virtuel, sur l'Internet, etc., sur les nouvelles technologies. Donc, par conséquent, on est dans un monde totalement nouveau. On est dans un monde qui provoque la fiscalité et qui fait que tout l'univers fiscal traditionnel que les contribuables, les administrations, les politiques ont connu jusque dans les années 80, 90, même jusqu'au début des années 2000, peut-être même, eh bien tout cet univers fiscal est en train de changer, est en train de se modifier, de s'écrouler, même pour certains pans de cet univers fiscal. Et donc, par conséquent, les décideurs politiques, comme certains d'entre vous, eh bien sont confrontés à des questions qui n'étaient pas du tout posées jusqu'alors et des questions tout à fait nouvelles qu'il va bien falloir traiter dans le contexte actuel avec la culture qui est maintenant la vôtre. Donc, par conséquent, il faut réfléchir à la fiscalité. Ce sont des questions vraiment inédites qui se posent avec l'e-commerce, le commerce sur Internet, avec les problèmes que posent les GAFA, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et tout cela fait que nous vivons une autre fiscalité. Et par ailleurs, les contribuables, que ce soit les entreprises ou les particuliers, eh bien vivent aussi des espaces fiscaux différents. Nous ne vivons pas, les uns et les autres, le même espace fiscal, non pas seulement parce que nous appartenons à telle ou telle catégorie de contribuables, mais tout simplement parce que certains, eh bien, se déplacent dans le monde entier, d'autres non, d'autres vivent de façon beaucoup plus sédentaire. De la même manière, les entreprises vivent aussi des espaces différents. Et on vit de cette manière-là des temps différents. On ne vit pas le même espace, on ne vit pas le même temps fiscal. Ça, il faut le prendre en compte. C'était beaucoup plus simple, autrefois. Quand vous aviez des espaces bien périmétrés, celui de l'État, avec évidemment des rapports avec l'extérieur, mais pas au point que nous connaissons aujourd'hui, pas non plus avec l'amplification qui est donnée par les nouvelles technologies, eh bien, c'était beaucoup plus simple. On pouvait faire du contrôle fiscal, par exemple, en sachant qu'il y avait une fraude internationale, mais qu'il y avait aussi une fraude nationale que l'on pouvait juguler. Je peux vous le dire, j'ai fait mes études en travaillant à la Direction générale d'impôt et je faisais du contrôle fiscal. Je vérifiais les entreprises, les petites d'abord, puis après, j'ai vérifié les grandes, les très grandes entreprises où j'ai vu de la fraude fiscale internationale, mais je peux vous dire que ça n'avait rien de comparable avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a des questions de fonds, par conséquent. Qu'est-ce que c'est qu'un impôt moderne aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la fonction de l'impôt aujourd'hui ? Est-ce que c'est une fonction purement budgétaire, parce que nous sommes dans une crise financière que vous connaissez ? Ou alors, est-ce que ça a d'autres fonctions ? Quel est l'espace fiscal ? Je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut imposer ? Quelle est la matière imposable aujourd'hui ? Quelle sécurité fiscale ? Nous organisons un colloque en mois d'avril sur la sécurité fiscale. C'est un vrai problème de société, la sécurité fiscale. Ce n'est pas seulement un problème juridique. Quelle justice fiscale ? Quelle légitimité de l'impôt par conséquent ? L'impôt est-il un bien ou un mal ? Vous connaissez l'histoire de l'âme de Buridan, qui est mort entre un seau d'eau et un seau d'avoine, sans ne sachant pas quoi choisir. Ça vient de l'histoire d'un moine qui s'appelait Buridan et qui essayait de trouver comment choisir entre le bien et le mal au XIVe siècle. Eh bien, cette âme de Buridan, il peut vous demander, à l'impôt est-il un bien ou un mal ? Est-ce que c'est bien l'impôt ? Est-ce que c'est mal ? Pourquoi tant de gens le critiquent ? Pourquoi tant de gens disent « Mais il faut éviter l'impôt, il faut réduire l'impôt, il faut réduire la fiscalité ? » Ce sont des questions qu'il faut se poser aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui. Alors il y a des réponses économiques qui sont les réponses dont on a déjà parlé. Dans la première séance, vous en avez déjà parlé. Il y a les réponses des keynésiens, qui sont des réponses, vous le savez, interventionnistes, et qui estiment que l'impôt joue un rôle essentiel dans ce cadre-là. Et puis il y a les réponses des libéraux classiques, qui estiment qu'au contraire, il faut réduire la fiscalité à son maximum, de manière à faire en sorte que le marché soit le plus libre possible et que les investisseurs puissent investir sans être gênés par la ponction fiscale. Donc deux points de vue très opposés de la fiscalité. Puis des points de vue idéologiques aussi. La fiscalité est traversée de façon très forte, peut-être beaucoup plus d'ailleurs que d'autres domaines, par les idéologies. Il faut faire très attention quand on parle de fiscalité, parce que derrière la fiscalité, il y a des conceptions idéologiques, des représentations, si vous voulez, extrêmement différentes. Alors il y a la représentation qui est la représentation solidariste, d'abord. Vous avez trois idéologies. Vous avez l'idéologie socialiste, l'idéologie solidariste et l'idéologie libérale. Ce sont les trois idéologies qui sont le plus intéressés à l'impôt. Et celle qui est le plus intéressée, c'est l'idéologie solidariste. Et solidariste, c'est ceux qui disent il faut prendre ce qu'il y a de bien du côté du socialisme, laisser ce qui risque de nous entraîner vers le collectivisme. Et il faut prendre ce qu'il y a de bien du côté du libéralisme, c'est-à-dire l'initiative individuelle, etc. et laisser de côté ce qui peut faire éclater, en montant d'individualité, une société. Et ces solidaristes, c'est une idéologie qui est née évidemment après le libéralisme, après le socialisme. C'est une idéologie qui est née au XIXe siècle, fin du XIXe, sous l'égide de Léon Bourgeois, qui a développé ces thèses du solidarisme que l'on retrouve aujourd'hui au sein notamment des partis radicaux en France, mais que l'on retrouvait en Grande-Bretagne sous le précédent gouvernement travailliste. Donc, par conséquent, une idéologie solidariste qui est importante parce que c'est un solidariste, un radical, qui a fait en sorte que puisse naître et être voté surtout l'impôt sur le revenu des personnes physiques en deux étapes, en 1914 et en 1917. C'est Caillot qui a été à l'origine et qui a véritablement été celui qui a porté l'impôt sur le revenu et c'était un solidariste. Et puis, il y a les socialistes aussi qui sont également dans ce courant-là, c'est-à-dire des gens qui estiment que l'impôt doit être le fer de lance de la justice sociale également. Et puis, il y a le libéralisme qui est celui à peu près que j'ai tout à l'heure dit, avec beaucoup de nuances, parce que Keynes était un libéral, ce n'était pas un socialiste, avec beaucoup de nuances, mais qui, si on va vers le libéralisme classique, comme celui de Louis-Guanne-Missé, ce que vous voyez là, estime que l'impôt doit être à minima, comme l'estimait au XIXe siècle certains auteurs dont j'ai parlé à la première séance, comme Jean-Baptiste C. par exemple. Donc, des réponses idéologiques variées qui vont donner lieu à, vous le verrez, à différentes conceptions de la justice et de la légitimité de l'impôt. Alors, le panorama général des impôts et des prélèvements obligatoires, d'ailleurs, il va être fait par M. Fragonard et par Alexandre Dumont, qui vont ensuite vous parler de façon précise des différentes catégories de fiscalité, puis de leurs enjeux également, mais d'un autre point de vue que le mien. Mais comprenez déjà qu'il y a trois grandes catégories d'impôts, trois grandes catégories de prélèvements obligatoires. Nous avons une façon de concevoir les prélèvements obligatoires très différentes d'autres pays. Nous distinguons les cotisations sociales, mais vous leur expliquerez, je crois, des impôts. Vous verrez pourquoi. Mais disons que l'ensemble des prélèvements obligatoires... Pour la répartition de ces prélèvements obligatoires, ils se répartissent entre l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Les trois catégories, l'État, collectivité locale et la sécurité sociale bénéficient de prélèvements obligatoires. Alors vous le voyez sur le tableau, pour l'État, si vous ajoutez l'État et les organismes d'administration centrale, c'est-à-dire tout ce qui gravite directement autour de l'État, si vous préférez, eh bien ça représente plus de 300 milliards d'euros. C'est pas mal. Les administrations publiques locales, c'est 130 milliards d'euros. Les impôts essentiels des collectivités locales, c'est 130 milliards d'euros. La sécurité sociale, c'est le gros morceau. Tous les prélèvements obligatoires, pas seulement les impôts sociaux, c'est 525 milliards d'euros. Et l'Union européenne prélève là 5 milliards d'euros, mais ça, il faut le laisser de côté. Donc par conséquent, nous avons à peu près presque 1000 milliards d'euros de prélèvements fiscaux. Vous le voyez, pour l'État, c'est pas le plus gros morceau. L'État, si vous rajoutez les deux, vous en arrivez à pratiquement 15%, 14,9%. Le local, ça a toujours été aux alentours de 6%. L'État a varié. Il a augmenté, puis il a diminué. Il a réaugmenté avec l'augmentation du taux de TVA. Et puis, bon, vous le voyez, là, il se situe aux alentours de 14% sur 2013-2014. L'administration de sécurité sociale, c'est le gros morceau, c'est quasiment 25%. Vous le voyez aussi. Donc un taux de prélèvement qui, aux alentours de 46%, pour 2014, nous sommes à peu près paris pour aujourd'hui. Donc par conséquent, trois catégories de prélèvements obligatoires qui vont financer l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Et ce panorama sera approfondi par M. Dumont tout à l'heure. Alors l'impôt, je vous l'ai dit, ça pouvait être une solution pour certains. Ça a été une solution pendant les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est un bouquin qui a été écrit par un haut fonctionnaire que vous voyez ici, Jean Fourastier. Ce sont les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc au milieu de l'année 70, si vous voulez, jusqu'à la première, au début de la crise économique. Là, un bouquin, un livre est paru à ce moment-là par plusieurs auteurs qui ont pris le pseudonyme de Jean Rivoli. A l'époque, le ministère des Finances était rude, Rivoli, il était dans les locaux qui ont disparu, enfin qui sont plus ceux évidemment du ministère des Finances puisque le ministère des Finances est à Bercy. Vive l'impôt, ce sont des hauts fonctionnaires de Bercy, de Rivoli à l'époque, qui ont écrit ce livre-là, ce qu'on pourrait difficilement écrire d'une façon aussi bien reçue qu'à l'époque, bien entendu. Les partisans de la fiscalité et de l'impôt, vous les voyez là, ceux qui estiment que l'impôt est absolument nécessaire. Vous avez Caillot, vous voyez, Joseph Caillot, vous voyez sur la gauche. vous avez Gaston Gès qui était aussi un socialiste, un professeur de droit, de finances publiques et de fiscalité. Et puis vous avez, vous l'avez reconnu, vous avez ensuite Kels qui lui aussi a enveloppé de sa pensée toute cette période des 30 ans qui ont subi la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'impôt, on disait, c'est absolument utile, on ne se posait même pas vraiment la question parce qu'il faut évidemment financer les dépenses régaliennes, il faut aussi financer la justice, il faut aussi financer la santé, il faut financer l'éducation, les universités, etc. Donc, toutes ces dépenses que vous connaissez, il faut les financer. On pourrait y ajouter l'environnement, on pourrait ajouter le logement, on pourrait rajouter beaucoup de dépenses sociales qui n'existaient pas au 19e siècle. Donc, par conséquent, l'impôt est nécessaire pour couvrir ces dépenses-là. Et l'impôt est considéré comme la marque de la solidarité. C'est une des deux grandes théories de l'impôt, il y a deux grandes théories de l'impôt, et l'une s'appelle la théorie de l'impôt solidarité. L'impôt est la marque de la solidarité au sein d'une communauté, au sein d'un État, au sein d'une société, au sein d'une collectivité. L'impôt, là, il a un sens purement, vraiment politique. On appartient à la communauté et on paie son écho à cette communauté comme, et c'est l'image que de donner Gaston-Gèze, comme dans une famille où chacun contribue à la bonne marche de la famille, et là, chacun contribue à la justice sociale, parce que la justice fiscale est considérée comme un élément essentiel de la justice sociale. Et donc, par conséquent, c'est une justice fiscale que l'on qualifiera de redistributive. On va redistribuer l'impôt pour faire en sorte qu'il y ait une certaine équité au niveau social et notamment par le financement des services publics, par exemple. Et là, eh bien, tout un débat va se instaurer entre les partisans de l'impôt direct et de l'impôt indirect. Les indisants que les impôts indirects sont injustes parce que, c'est le cas de la TVA, par exemple, parce que, que vous soyez riche ou pas, eh bien, vous allez supporter la TVA de la même manière puisque c'est un impôt à taux proportionnel. Et ça amène à penser la personnalisation de l'impôt. Est-ce que l'on doit faire payer les contribuables en fonction de leur capacité contributive, c'est-à-dire de leur revenu, mais aussi des personnes qu'ils ont en charge, par exemple ? Est-ce que l'on doit faire payer ces gens de cette manière-là ? Ou alors, est-ce qu'il faut se tourner vers des impôts réels, c'est-à-dire taxer la propriété, par exemple ? Un impôt réel, c'est un impôt qui taxe la chose, c'est-à-dire la propriété, les immeubles, les terrains, ou alors, comme la TVA, les biens que vous achetez. Donc, en conséquence, est-ce qu'il faut des impôts personnels ? Et l'impôt réel, si on fait le choix de l'impôt personnel, très rapidement, on est amené à débattre de la progressivité de l'impôt, de la proportionnalité de l'impôt. Un impôt progressif, c'est un impôt dont le taux évolue en fonction de l'évolution de votre revenu ou de la matière imposable. Ce n'est pas nécessairement le revenu. L'impôt proportionnel, c'est un impôt qui a toujours le même taux. C'est un impôt qui est considéré comme, pour certains, un impôt tout à fait équitable parce que tous les mondes payent la même chose, le même taux d'imposition, payent avec le même taux d'imposition. Ça ne veut pas dire qu'ils payent la même chose. Donc, par conséquent, des débats sur impôts directs, impôts indirects. Faut-il des impôts directs ? Le type même de l'impôt direct, c'est l'impôt sur le revenu. Le type même de l'impôt indirect, aujourd'hui, c'est la TVA. Là, faut-il des impôts personnels ? Des impôts personnels qui vont pouvoir être modulés en fonction de la capacité contributive du contribuable avec la progressivité de l'impôt. On va faire payer progressivement ceux qui ont le plus. C'est l'objectif. Et puis, l'impôt proportionnel. Donc, par conséquent, là, on a véritablement une conception de l'impôt qui est plutôt tournée vers les impôts directs. Mais vous verrez que dans la même période est née la TVA. Elle est née en 1954. Donc, par conséquent, ce n'est pas simple tout ça. Ce n'est pas simple du tout. Certains estiment qu'il faut faire payer au-delà d'un certain revenu va faire payer à 100%. On a aujourd'hui une tranche supérieure qui est à 45%. C'est la tranche maximum de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Certains disent qu'il faudrait, au-delà d'un certain niveau, faire payer à 100%. C'était le point de vue que développait d'ailleurs Rousseau. Bon, une justice fiscale qui est une justice sociale et qui est exprimée de façon claire par un socialiste de la fin du 19e siècle et du début du siècle dernier qui était Adolf Wagner qui disait le socialisme d'État qui est plutôt socialiste d'État lui doit se donner deux tâches étroitement liées l'une à l'autre, relever les classes laborieuses inférieures au frais des classes supérieures. Il faut prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres. C'est ça l'idée. Et enrayer volontairement l'accumulation immodérée des richesses. Ça peut appeler par exemple à faire en sorte non seulement de taxer plus les hauts revenus que les bas revenus mais aussi de taxer les héritages, de taxer les successions, etc. Dans certaines couches et certains membres de la classe possédante. Adolf Wagner c'était un socialiste réformiste. C'était pas un marxiste à l'époque. Donc par conséquent est-ce que ça c'est l'idéal et c'est un point de vue est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là c'est-à-dire estimer que l'impôt c'est la justice sociale ou alors est-ce que eh bien il faut se dire l'impôt il faut que nous en ayons pour notre argent parce que finalement lorsque nous payons l'impôt nous payons le prix du service rendu ça n'est plus la même chose. On est dans une autre hypothèse on n'est plus dans l'idée que l'impôt c'est la marque de la solidarité dans une société dans une communauté on est dans l'idée que l'impôt pose problème dans ce cadre-là et que en fait il faut aller vers une autre conception de l'impôt. C'est la conception qui est développée par les libéraux qui ont développé ces conceptions au 19ème aussi au 20ème siècle au début du 20ème mais beaucoup à partir de la crise économique. des années de la seconde moitié des années 70 jusqu'à nos jours. Donc là vous voyez Hayek dont on a déjà parlé vous voyez ici le représentant de l'école du public choice dont on a déjà parlé aussi et puis Ronald Reagan et Mme Thatcher qui ont repris à leur compte les idées notamment de l'école du public choice avec l'idée que l'impôt et bien il est contestable. Il a déjà été contesté l'impôt par Poujade dans les années 50 en France qui c'était la révolte des petits commerçants par le Cidunati à la fin des années 60 au début des années 70 c'était aussi une révolte de petits commerçants parce qu'à l'époque on voyait émerger on voyait apparaître les premiers supermarchés ça n'a rien à voir avec les hypermarchés qu'on connaît aujourd'hui mais on commençait à avoir de nouveau une concentration du commerce de détails et puis vous avez les libertariens qui disent il faut le moins d'impôt possible pour certains il ne faut pas du tout le parti libertarien américain qui est théorique qui ont été développées dans les années à la fin des années 60 au début des années 70 par les libertariens aux Etats-Unis qui le sont toujours d'ailleurs mais qui sont reprises actuellement par le courant du Tea Party qui sont exactement les mêmes que celles des libertariens de la fin des années 60 et du début des années 70 et puis vous avez les pigeons que nous avons connus en France il n'y a pas longtemps la contestation elle est surtout doctrinale dans la période contemporaine on ne descend pas dans la rue vraiment contre l'impôt comme ça avait été le cas dans les années 70 où les commerçants se sont même battus beaucoup dans la rue avec les CRS pour pour la justice fiscale ce qui est considéré eux comme la justice fiscale bien entendu non la contestation d'un point elle se base beaucoup sur la courbe de Laffert Laffert c'est un économiste américain qui a repris les thèses d'un économiste français de la fin du 19ème qui s'appelait Jules-Émile Dupuis qui estimait que Jules-Émile Dupuis était un libéral classique de la fin du 19ème siècle qui estimait qu'au fur et à mesure qu'on augmente le taux d'imposition jusqu'à un certain stade le produit de l'impôt augmente mais à partir de certains stades si on continue d'augmenter le taux d'imposition le produit de l'impôt diminue cela veut dire que certains vont essayer d'éviter l'impôt d'autres vont se délocaliser d'autres vont frauder etc d'autres vont travailler autrement moins travaillé toutes les théories ont été développées et cela depuis la fin des années 70 cette courbe a été présentée par l'affaire au milieu des années 1970 donc par conséquent l'idée que trop d'impôts tue l'impôt c'est le slogan trop d'impôts tue l'impôt les gros taux les gros taux d'imposition tuent les totaux c'est-à-dire tuent le produit de l'impôt etc c'est une courbe qui n'a pas été démontrée scientifiquement mais qui a été reprise de façon forte par beaucoup de politiques de toutes obédiences d'ailleurs qui estiment qu'il faut baisser les impôts ce qui a provoqué d'ailleurs et notamment en France au milieu des années 80 une baisse considérable du taux d'imposition des sociétés qui était à l'époque de 50% des bénéfices des sociétés qui est redescendu jusqu'au tiers actuellement et même moins pour certains actuellement mais c'était vrai dans beaucoup d'états depuis cette période-là et puis la Californie qui a fait école d'ailleurs qui a dit il faut voter dans la constitution une limitation du taux d'imposition de l'impôt le plus important pour eux qui est un impôt foncier et là on était aussi dans les années 80 on a voté ce qui a été appelé la proposition 13 c'est-à-dire la limitation de cet impôt au taux de l'impôt dans la constitution de manière à ce que les politiques aient des difficultés pour augmenter le taux d'imposition puisqu'il faut réformer réviser la constitution pour pouvoir ensuite augmenter l'impôt donc là on fait barrage à toute velléité des politiques qui pourraient dire on va augmenter l'impôt on est dans une conception de l'impôt prix on considère que l'impôt c'est le prix du service rendu c'est une conception qui est apparue avant celle de l'impôt solidarité dont j'ai parlé tout à l'heure l'impôt solidarité est apparu au 19ème l'impôt prix est apparu bien avant dès le 18ème siècle dans ce cadre-là l'impôt mais dans un sens marchand parce que l'impôt c'est le prix du service qui est rendu et là on estime que la justice fiscale elle ne doit pas être redistributive on ne doit pas redistribuer mais elle doit être distributive ce qui veut dire que ne vous méprenez pas sur les termes distributive ça n'a pas du tout le même sens que redistributive distributive ça veut dire que vous allez payer l'impôt en fonction de ce que vous profitez de la société par exemple si vous achetez beaucoup vous allez payer beaucoup d'impôts parce que vous allez payer beaucoup de TVA vous profitez de ce que vous offre la société c'est une conception cette justice distributive qui est née en fait chez Aristote pour tout vous dire c'est une théorie de la justice que l'on retrouve chez Aristote donc par conséquent il y a vraiment très longtemps qui a été reprise ensuite par tous les ou les philosophes qui étaient favorables qui ont été favorables à cette idée développée au départ par Aristote et reprise en fiscalité reprise en fiscalité par beaucoup d'auteurs l'impôt dans ce cadre là s'associe avec cette notion de la justice pour devenir le prix d'un service rendu avec John Locke que vous devez connaître avec aussi que vous devez connaître ici Montesquieu vous retrouvez ça dans l'esprit des lois et avec aussi Pierre-Joseph Proudhon qui est un des pères de l'anarchisme de français qui exprimait la même chose dans plusieurs écrits notamment dans son premier écrit d'ailleurs dans sa théorie de l'impôt donc par conséquent une conception de l'impôt pris qui va faire que on va opposer et une notion de justice distributive qui va faire qu'on va opposer l'impôt sur la consommation à l'impôt sur le revenu on va plutôt être dans ce cas là infavorable à l'impôt sur la consommation parce que l'impôt sur la consommation comme je l'ai dit correspond mieux à une justice distributive qu'à l'impôt sur le revenu justice distributive et fiscale que l'on retrouve chez un auteur du 17ème siècle un anglo-saxon du 17ème siècle Thomas Hobbes qui a écrit sur l'état qui est un des de ceux qui ont développé les thèses du contrat social qui estimait qu'il allait payer l'impôt en fonction comme je vous l'ai dit de ce que l'ont profité de la société et il disait vous voyez ceux qui consomment l'égalité d'imposition repose davantage sur l'égalité de ce qui est consommé que sur l'égalité de fortune de ceux qui consomment ces choses quand les impôts quand les impôts sont assis sur ce que les gens consomment chacun paye également pour ce dont ils usent et la république n'est pas frustrée par le gaspillage de certains particuliers donc là on est plutôt impôts sur la consommation justice distributive bien entendu avec Thomas Hobbes une thèse qui est reprise par un auteur beaucoup plus récent un philosophe américain qui a écrit un énorme bouquin un gros bouquin comme ça sur la théorie de la justice au début des années 1970 qui a ensuite écrit beaucoup d'autres choses sur la justice et qui a été repris par beaucoup de philosophes et si vous intéressez à la théorie de la justice vous l'allez trouver dans son ouvrage de long passage sur la justice fiscale où il reprend les thèses tout simplement de Thomas Hobbes c'est à dire l'idée d'une justice fiscale distributive et finalement qui débouche sur lui aussi l'impôt sur la dépense c'est la même chose l'impôt sur la dépense que l'impôt sur la consommation et puis il y a quelqu'un qui est au début du siècle dernier en 1921 écrit un livre qui s'appelle l'île des pingouins c'est Anatole France Anatole France il écrit il décrit la société il écrit une sorte d'utopie c'est les pingouins qui créent une société sur une île et il crée des institutions et il y a tout un chapitre sur la fiscalité et là il reprend exactement les débats qu'il y avait à l'époque entre les partisans de l'impôt sur le revenu et les partisans de l'impôt sur la dépense mais lui évidemment il faut penser au second degré il s'envoie qu'il est plutôt favorable à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur la dépense et vous voyez les pauvres vivent bien du riche c'est pourquoi ce bien est sacré n'y touchez pas ce serait manche-méchanceté gratuite etc là il a c'est un résumé c'est un résumé si vous voulez des débats qui avaient lieu à l'époque et Anatole France lui prenait partie pour plutôt l'impôt sur le revenu contre l'impôt sur la dépense donc pas conséquent dans la société actuelle je l'ai dit tout à l'heure on avait une crise économique il faut mobiliser comme on dit l'impôt c'est l'expression que l'on utilise mobiliser l'impôt ça veut dire mobiliser l'impôt qu'il faut répondre aux urgences et donc par conséquent il faut maîtriser les déficits publics il faut maîtriser l'enlèvement je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on en a parlé dans la première séance et dans la seconde également il faut relancer la croissance il faut sortir de la crise économique alors pour mobiliser l'impôt ça a plusieurs sens mobiliser l'impôt ça veut dire lutter contre l'évasion fiscale mobiliser l'impôt ça veut dire faire en sorte que l'impôt rentre dans les casques il faut lutter contre l'évasion fiscale et contre toutes les formes d'évasion fiscale les plus douces comme les plus agressives plus agressives ça veut dire des montages extrêmement compliqués qui sont élaborés par des sociétés au niveau international il faut élargir les bases d'imposition c'est-à-dire supprimer les niches fiscales ou tout au moins les limiter au maximum et puis ça peut vouloir aussi augmenter les taux d'imposition c'est par exemple augmenter le taux de la TVA ou créer une tranche supérieure à l'impôt sur le revenu comme ça a été le cas en France mais comme ça a été le cas dans d'autres pays aussi pour essayer de juguler la dette c'est se demander aussi est-ce qu'il faut choisir entre la TVA qui est un impôt à grand rendement l'impôt de la TVA représente presque la moitié du produit des impôts d'État donc ça rapporte pas mal ou alors l'IR est-ce qu'elle est l'impôt qui est idéal alors il y a eu des tas de théories d'impôt idéal je ne vais pas vous les développer je vais simplement vous les résumer il y a ceux qui sont favorables à l'impôt foncier vous les avez en haut c'est Henri Georges et puis c'est François Quenet François Quenet on est au 18ème siècle Henri Georges on est dans la seconde moitié du 19ème siècle ils sont favorables à un impôt unique l'idée d'un impôt unique c'est mieux parce qu'un impôt unique c'est simple c'est pas fraudable c'est facile à juguler cette fraude si elle existe par conséquent il faut un seul impôt un seul impôt pour ces deux là Georges et Georges c'était un Américain et Quenet c'était un Français c'était un médecin de Louis XV disait il faut un seul impôt c'est un impôt foncier vous avez ceux qui sont favorables à l'impôt sur la dépense vous avez sur la droite les favorables à l'impôt sur la dépense d'énergie c'était Eugène Schuller Eugène Schuller c'est le fondateur de L'Oréal qui disait il faut un impôt sur les sources d'énergie parce que l'énergie c'est l'avenir etc. et ça sera rentable mais un seul impôt ça a été développé dans les années 50 il y a 19ème siècle fin deuxième moitié du 19ème siècle les théories de l'impôt sur le capital un impôt unique sur le capital celui qui a vraiment développé ça c'est Meunier c'était le chocolatier le chocolat Meunier peut-être que certains connaissent le chocolatier Meunier avait développé une thèse selon laquelle il fallait un seul impôt qui taxerait le capital vous avez en dessous vous avez la taxe d'Aitobin qui estime qu'il faut taxer la circulation des transactions financières au niveau international à des taux très faibles c'est ce dont on discute actuellement au niveau européen nous en avons une petite mais qui ne concerne pas toutes les transactions financières en France qui rapportent 800 millions d'euros mais on dit que si on développait cela au niveau européen cette taxe sur les transactions financières ça rapporterait paraît-il sur une étude faite par les Allemands 36 milliards à la France ensuite vous avez sur la droite ici les deux là c'est Robert Hall et Alvin Rabouchka ce sont deux universitaires américains qui développent la thèse de ce qu'on appelle l'impôt la flat tax l'impôt proportionnel la flat tax c'est un impôt à un seul taux qui peut taxer le revenu ou la dépense peu importe mais à un seul taux et qui avait déjà été développé cette théorie là mais d'une autre manière par deux auteurs que vous voyez là qui ont développé vous avez James Smith sur la droite qui ont développé la thèse d'un impôt global sur la dépense alors un impôt global sur la dépense deux mots quand même c'est pas la même chose que la TVA vous déclarez selon ces auteurs là vous déclarez vous avez Med et Caldor Caldor c'est les années 50 Med c'est les années 70 selon ces deux auteurs vous déclarez vos dépenses courantes en fait vous procédez de la même de la manière suivante vous déclarez les revenus que vous avez obtenus dans l'année vous déduisez de ces revenus les dépenses d'investissement que vous avez effectuées les prises de participation dans une entreprise par exemple vous déduisez ces dépenses d'investissement et il vous reste taxable les dépenses courantes que vous avez pu faire dans l'année mais ça taxe aussi la thésaurisation ça taxe l'argent que vous n'avez pas sorti de votre compte en banque également pas seulement les dépenses que vous avez effectuées mais l'argent que vous n'avez pas investi ce sont des thèses qui ont été développées par ces deux auteurs on était encore dans la période keynésienne et à la limite avec James Smith puisque James Smith c'est la première moitié des années 1970 et on était là dans l'idée que cet impôt sur la dépense était un impôt à taux progressif parce qu'à l'époque on n'imaginait pas la justice fiscale sans impôt progressif il y avait une minorité qui estimait qu'il fallait un seul impôt et donc par conséquent on a progressivement glissé vers la même idée avec la flat tax qui elle estime qu'il faut taxer le même la même somme le même montant la même somme selon le même calcul mais à un taux proportionnel ce sont des photos de leur bouquin et puis la TVA pour terminer la TVA est-ce que c'est un joker est-ce que c'est la solution la TVA elle a été inventée par enfin inventée pas vraiment il y avait eu un Allemand qui avait déjà développé un peu cela mais disons beaucoup développé par par Maurice Loré Maurice Loré qui était à l'époque qui fait beaucoup de choses Maurice Loré mais qui était à l'époque adjoint directeur général des impôts et qui a tenait vraiment à faire passer cette idée là parce qu'il avait le souci Maurice Loré de l'investissement on était d'après la seconde guerre mondiale il fallait investir à mort il fallait vraiment reconstruire le pays il fallait beaucoup d'investissement comme aujourd'hui il nous faut beaucoup investir donc par conséquent il y a un parallèle à faire entre les deux les sociétés ne sont pas les mêmes du tout alors la TVA c'est un impôt rentable question il est effectivement rentable mais aussi très fraudé c'est un impôt commode assez commode puisque vous le payez sans vous en apercevoir est-ce que ça doit être un impôt unique ou prépondérant selon Loré ça doit être un impôt prépondérant mais pas unique un impôt à large base oui un impôt à large base mais ça a beaucoup changé aussi depuis c'est bien compliqué un impôt payé par tous tout le monde paye la TVA à partir du monde vous achetez en tout cas quelque chose à moins d'être un amacorette et de vous retirer dans la montagne c'est pas possible d'échapper à la TVA et est-ce que c'est un impôt juste vous connaissez toutes les critiques de la TVA elles sont maintenant devenues extrêmement banales la TVA elle a été créée dans cette période-là années 50 on est en 1954 loi du 10 avril 1954 l'époque c'était l'époque d'Yen Benfou qui tombe c'était la guerre froide c'était la guerre d'Algérie également c'était René Coty c'était Emma Hul qui lance un cri d'alarme c'était les révoltes de Poujade petit commerçant c'était la construction de l'Europe que vous voyez ici et Schumann c'était aussi la 4ème république avec Madès France que vous voyez là à gauche c'est Poujade et puis c'est Khrouchev en URSS qui tape de sa chaussure vous savez qui a fait à l'ONU etc. donc on est dans cette période-là on est dans une période qui est quand même une période pas facile on craignait une nouvelle guerre mondiale on craignait une troisième guerre mondiale dans cette période-là c'est une période alors curieusement j'ai fait des recherches c'est un topo que j'avais fait sur la TVA dans un collège j'ai fait des recherches sur la presse de l'époque j'ai aperçu qu'on voyait des soucoupes volantes partout à l'époque c'est très étonnant vous voyez tous les journaux il y avait des soucoupes volantes ça c'est un ordinateur c'est les premiers ordinateurs c'est Albert Camus mais c'est aussi Jean-Paul Sartre c'est la télévision qui commence aussi c'est la comptabilité nationale que l'on commence à élaborer on commence à rentrer dans l'économie Mendès France avec Gabriel Argnan avait dit il faut rentrer il faut faire de l'économie on n'est pas assez économiste en France c'est le nouveau finit ça va être la nouvelle vague qui va arriver etc c'est la deux chevaux symbole vous le savez et c'est la TVA et la fonction de la TVA elle va être économique selon Maurice Luré l'objectif il est l'investissement il est d'aider l'investissement pourquoi ? parce que jusqu'alors on avait des impôts sur la dépense des impôts sur la consommation sur la production qui touchaient l'entreprise parce que la TVA elle est basée sur la logique suivante sur le mécanisme suivant vous êtes commerçant je suis industriel je vais vous vendre des produits et vous allez vendre vos produits en tant que commerçant au consommateur final qui est en face de vous je vous vends mes produits 100 euros avec 20% de TVA donc 120 euros vous vous allez revendre votre produit 240 vous allez doubler en fait on double plus que ça dans le commerce mais vous allez doubler le prix de votre produit vous allez donc le vendre 200 euros sans la TVA vous allez rajouter 20% de TVA vous allez vous payer 240 euros lui il en aura payé 120 il en aura payé 120 il m'aura versé 120 euros il aura payé 20 euros de TVA que j'aurais récolté il aura payé 20 euros de TVA vous lui en avez payé 40 euros de TVA et bien lui il va faire il va avoir la démarche suivante il va faire une déclaration il va faire une déclaration la déclaration pour la déclaration il va juste – Sous-titrage FR 2021